Salut à tous, c'est Fab, et aujourd'hui on va parler cinéma avec le dernier film Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc le dernier film Marvel sorti au cinéma, donc la vidéo sera sans spoiler, donc elle sera quand même faite en plusieurs parties, donc quelles étaient mes attentes par rapport à ce film Doctor Strange, ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins aimé, et ensuite il y aura aussi une conclusion. Alors quelles étaient mes attentes ? Déjà, donc le Doctor Strange avait déjà eu son premier film, donc Doctor Strange in the Multiverse of Madness est le deuxième volet, donc pour vous dire, je n'avais pas trop accroché à Doctor Strange, le 1. Moi, la conclusion que je m'étais faite, c'était, bon ben voilà, le côté magie a été introduit dans la MCU, voilà, c'est tout ce que ça m'avait fait. Par contre, j'avais beaucoup aimé notamment sa scène dans Thor Ragnarok, et j'avais beaucoup adoré aussi dans Infinity War, donc Ingame, je ne vais pas trop le compter, vu son temps de présence à l'écran, mais j'avais beaucoup aimé justement les prestations de Doctor Strange dans ses deux films, et en gros, ça faisait partie un peu des personnages, moi ça fait un peu ça dans les films de super-héros, il y a des super-héros, je les aime bien tout seul, et il y en a d'autres, au contraire, je les aime bien, mais que quand ils sont en équipe, ben là, c'est un peu le cas de Doctor Strange, Doctor Strange, j'aime bien, mais en équipe, donc dans Infinity War, j'avais bien aimé, donc là, pareil, les liens qu'il y a eu avec Thor, dans Thor Ragnarok, j'avais bien aimé. Donc, là, c'était mon point sur Doctor Strange, après, quelles étaient mes attentes ? Donc déjà, est-ce que aussi, j'allais retrouver le côté que j'aimais bien, donc de Doctor Strange dans Infinity War, j'avais des attentes aussi par rapport à Sam Raimi, qui est un réalisateur reconnu, notamment avec, dans le nom de Marvel, ce qu'il avait fait avec la première trilogie de Spider-Man, et aussi, je l'avais dit en plusieurs vidéos, j'étais très déçu en ce moment de la tournure que prenait Marvel aussi bien dans les séries que dans les films. J'étais pas hypé par The Eternal, Shang-Chi, voilà, la tournure que prend le MCU, concrètement, me hypait de moins en moins. Donc, comme Doctor Strange, pour moi, restait un des poids lourd par rapport aux personnages, on sait qu'Iron Man, Captain America, voilà, ne font plus partie des personnages phares, donc on sait que Thor va avoir bientôt son film, Hawkeye a eu sa série, mais pour moi, Doctor Strange restait un poids lourd. En plus, dans les séries, pareil, il n'y en avait qu'une où vraiment, c'était VandaVision, et justement, on savait que Vanda, ce personnage, donc Scarlett Johansson, serait dans ce film, et j'avais beaucoup aimé cette série. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, est-ce que, voilà, ça va relancer ? Alors, c'est vrai qu'on l'a vu aussi dans Spider-Man, alors, Spider-Man, j'ai tendance à les mettre un peu de côté, parce qu'il y a entre Sony, bon, ça fait partie du MCU, mais entre Sony et MCU, voilà, donc j'avais beaucoup aimé Spider-Man No Way Home, j'avais aimé la prestation de Doctor Strange aussi, comme j'avais dit, je l'aime bien avec Spider-Man, avec Thor, Thor, Ragnarok, avec les Avengers, notamment avec Tony Stark et les gardiens de la galaxie dans Avengers Infinity War, donc j'aime bien, voilà, donc là, quelles étaient mes attentes ? Les voilà, en gros, est-ce que ce poids lourd allait faire remonter ma hype dans le MCU ? Voilà, donc en gros, c'était ça, mes attentes. Alors, la synopsie, de quoi parle le film ? Donc, du coup, ça fait suite, forcément, avec les événements de Endgame, donc on sait que, avec aussi après, Spider-Man No Way Home, donc Endgame, Spider-Man No Way Home, donc justement, Doctor Strange est connu du public, aussi, tout le monde sait qui c'est Doctor Strange, on sait aussi que depuis No Way Home, ce n'est plus le sorcier suprême, par rapport au snap, il avait disparu, c'est Wong, qui est devenu le sorcier suprême, durant, il mène sa petite vie entre le Doctor Strange et Stephen Strange, donc, durant sa vie de Stephen Strange, voilà, la ville, il me semble qu'ils sont à New York, oui, oui, c'est en New York, la ville est attaquée par un monstre, il se rend compte qu'en fait, ce monstre attaque plus particulièrement une jeune fille, donc, Stephen Strange fait place à Doctor Strange, donc, il lutte face à ça, renforcé par Wong, et en fait, il se rend compte que justement, cette personne ne vient pas de cet univers, et c'est pour ça qu'en fait, elle se dit, cette personne se dit qu'elle est chassée par quelque chose, et quelqu'un veut son pouvoir, parce que cette personne a le pouvoir d'aller d'univers en univers, donc un monstre cherche à chasser cette fameuse femme, cette fameuse jeune femme, et donc, comme Doctor Strange, juste un épisode avant, je dis, dans Spider-Man No Way Home, avait déjà fait appel un peu au multivers, là, on va dire que ça va se renforcer, voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film ? Eh bien, j'ai bien aimé, franchement, est-ce que ça m'a hypé dans l'univers Marvel ? On verra dans la conclusion, mais voilà, je n'ai pas été déçu, j'ai passé un bon moment, surtout aussi, avec les rumeurs qui circulaient sur Internet, j'avais peur que le film prenne une certaine tournure. Peut-être qu'il y aura un peu de spoil à la fin de la vidéo, j'en reviendrai plus tard, vous allez voir. Donc là, en gros, qu'est-ce que j'ai bien aimé ? Alors déjà, le casting, j'ai beaucoup aimé la prestation des personnages, donc Stephen Strange, très très bon, très très bon, très très bien. Oui, j'ai eu des bonnes scènes de combat, que j'ai ressenti le Doctor Strange, que j'ai aimé dans Infinity War, même dans No Way Home, même dans Ragnarok, oui, c'est là, tout à fait. Wong aussi, j'ai beaucoup aimé la prestation de Wong, donc là, Wong, maintenant, pareil, on l'a appellé depuis Doctor Strange, on l'a vu dans les Avengers Infinity War, Endgame, Spider-Man No Way Home, Shang-Chi, donc vraiment, il est vraiment très très bien aussi. Justement, cette jeune femme, American Chavez aussi, très touchante aussi, un très bon personnage, Vanda aussi, Vanda Vision, enfin, Vanda Vision, c'est la série, pardon, Vanda Maximum, donc alias La Sorcière Rouge, oui, je conseille aussi de regarder la série Vanda Vision, ça, franchement, je la conseille fortement. Alors, l'idéal serait de regarder la série Vanda Vision, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange, voire même si, vous pouvez même vous faire le premier Doctor Strange, mais avant Doctor Strange, Multi-Horse Madness, minimum, vraiment, je le conseille, la série Vanda Vision, après, voilà, Spider-Man No Way Home, et vraiment, si vous sentez, le premier Doctor Strange, voilà. Limite, même, le Infinity War serait pas mal, parce qu'il y a quand même beaucoup de références par rapport à Infinity War, enfin, bref, voilà, c'est les petits conseils, Donc, moi, j'ai beaucoup aimé, donc, Wanda, 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 donc, j'ai beaucoup aimé la prestation, ça aussi, c'est un personnage qui prend vraiment de l'ampleur, justement, dans la série, elle passe de Wanda à la sorcière rouge, Scarlet Witch, donc là, très bonne prestation, aussi, vraiment, très, très bien, très, très bon casting, vraiment, les personnages sont vraiment très bons, des beaux duels, cet univers aussi, un autre point fort, je dirais, la réalisation, Sam Raimi, vraiment, répond présent, il a répondu présent à son retour dans Marvel, donc, vraiment, très, très bon, l'ambiance aussi, j'ai beaucoup aimé, donc, qu'est-ce que j'ai aimé, l'ambiance, l'ambiance un peu, horrifique, ça reste une ambiance horrifique, c'est pas non plus un film d'horreur, mais c'est une ambiance horrifique, que j'ai beaucoup aimé, le côté des multivers aussi, est vraiment pas mal du tout, est vraiment pas mal, ça c'est clair, ce que j'ai un peu moins aimé, moi là, ça va être un attrait personnel, ce que je vais dire, pour moi, les films, là, de magie, donc là, avec Doctor Strange, qui est la référence chez Marvel, ce que je reproche dans les duels, enfin, ça, c'est mon avis, pour mon avis, d'ailleurs, ils ont commencé à s'appeler comme ça, le maître des arts mystiques, pour moi, un maître des arts mystiques, ce sont des personnes, qui à la fois, ont des connaissances, dans les sorts, dans la magie, ils connaissent, et ils ont la maîtrise, et on le voyait, dans l'apprentissage, ils apprennent, ils lisent, quels sont tels sorts, tels sorts, et ils apprennent à les maîtriser, et ce qui est intéressant, dans les duels de magie, c'est de voir, quel sort j'utilise, pour contrer celui-là, quel sort, c'est ça en fait, et en fait, je trouve que c'est un peu, instinctif, en gros, je fais ça, hop, ça dévise tel sort, je fais ça, en gros, limite, ils ne réfléchissent pas, je fais ça, 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 ça fait des sorts, il y a un côté, que je pense que dans les comics, c'est ce qui, Doctor Strange, c'est ça un peu dans les comics, même dans certaines animations, en fait, à chaque fois, il dit, j'invoque le sort de si, pour contrer, j'invoque ça, et tout, en fait, moi, je pense que c'est un côté qui manque, je trouve personnellement, après, est-ce que ça passerait bien à l'écran, ça ferait peut-être pas un peu, parce que, le fait aussi de dire les sorts, ça couperait peut-être l'action aussi, ils ont peut-être essayé, mais, c'est mon ressenti, pour moi, les combats de magie, c'est, par exemple, je mets deux magiciens face à face, les deux ont des connaissances, j'ai plein de sorts en tête, je peux invoquer, je ne sais pas, la dièse de la pluie, ou le sort de si, et en fait, à chaque fois, ils se font des duels, voilà, et c'est qui aura la meilleure maîtrise, de sa magie, par rapport à ses connaissances, voilà, c'est ça, et donc, j'invoque des sorts, en gros, ça fait un peu, pour moi, en fait, il y a une différence, entre, dans les super-héros, il y a, les magiciens, c'est ceux qui maîtrisent des sorts, il y a des mutants, donc ceux, qui, naturellement, comme, je vais prendre chez les X-Men, les mutants, quelqu'un comme Iceberg, ou Pyro, eux, naturellement, Iceberg, de la glace sort, donc quand il fait ça, c'est de la glace, Dr. Strange, lui, il pourrait faire ça, mais il faudrait qu'il invoque un sort de glace, quoi, donc, moi, ce qui manque, c'est, on sort la formule magique pour la glace, quoi, voilà, c'est ça, en fait, et là, ça fait un peu, je trouve, il y a le côté mutant, Wanda, ça ne me dérange pas, parce qu'à la base, oui, Scar et Twitch, c'est une mutante, à la base, quand on voit dans les comics, voilà, on sait que c'est un peu dérivé, pour l'instant, dans les MCU, mais c'est ça que je reproche, voilà, un petit peu, pour moi, Dr. Strange, c'est un magicien, c'est pas un mutant, donc pour moi, il faut qu'il invoque, il faut qu'il fasse des incantations, il en fait, il y a des scènes d'incantations qui sont très bonnes, mais là, les combats sont bons, mais moi, ce que j'aimerais, c'est de la formule magique, j'invoque ci, j'invoque ça, pour te contrer, je fais ci, je fais ça, et voilà, c'est là qu'on voit, putain, le mec trop balèze, qu'il arrive à contrer, bon après, un truc tout bête, un sorcier invoque le feu, toi, tu invoques l'eau pour éteindre le feu, voilà, c'est le duel tout pourri, je vous avoue que je vous donne, mais c'est ça, vraiment, pour moi, mon ressenti, c'est ça, pour moi, honnêtement, non, non, j'ai bien aimé le film, voilà, c'est tout, franchement, j'ai bien aimé, je l'ai dit, les points forts, la réalisation, les acteurs, le scénario aussi, pour moi, est un point fort, par rapport à une crainte que j'avais, donc, je pense que je vais, donc, je vous conseille le film, franchement, si vous avez aimé, Doctor Strange, Randa, Wong, si vous aimez ces personnages, déjà, la veille chez Marvel, allez-y, parce qu'ils montent en puissance, et en plus, American Chavez, nouveau personnage, excellent, si vous aimez Sam Raimi, allez-y, de toute façon, le film est très bien réalisé, il faut quand même une claque, par rapport à Shang-Chi, l'Eternet, là, ça monte d'un cran, c'est bien, donc, voilà, je conseille, je vais terminer quand même avec, là, je vais arriver à 12 minutes, une petite partie spoiler, une toute petite, mais je ne vais pas spoiler tout le film, donc, là, j'ai un temps d'attente, ok, donc, là, si vous restez, c'est que, vous avez vu le film, et vous vous en fichez de spoiler, vous avez vu le film, et vous les partagez, ou alors, on n'avait pas vu le film, et vous vous en fichez de spoiler, excusez-moi, alors, en fait, avec les réseaux, il nous avait vendu le Dr Strange, Mutiver of Madness, ça y est, c'est grâce à Dr Strange, qui va ramener les X-Men, les 4 Fantastiques, et ta ta ti, et ta ta ta, et en fait, on nous l'avait vendu, en fait, Dr Strange va se balader d'univers en univers, et on va le voir, il va aller, il va voir les X-Men de la Fox, il va voir, en fait, on nous avait balancé, mais tellement de trucs, comme quoi, on allait voir l'Iron Man de Tom Cruise, qu'on allait voir un Thor, mais que ce ne serait pas Chris Hensworth, mais il y a un mot Hensworth, qui jouerait son rôle, un autre Thor dans notre univers, qu'on allait revoir les, au moins, Red Richard, et la femme invisible, les 4 Fantastiques, avec Jessica Alba, qu'on allait peut-être voir Deadpool, le Professeur Xavier, des Jess McAvoy, des X-Men, il y a même des fois, des Wolverines, en gros, j'avais peur que ce soit, en gros, il va se balader, ça va être le film caméo, alors je vous rassure, mais ce n'est pas du tout ça, et qu'est-ce que j'étais rassuré, j'avais peur, franchement, que c'était le film, il va se balader, on va voir, tiens, salut Deadpool, tiens, salut, oh les 4 Fantastiques, oh les X-Men, oh, en fait, que tout allait revenir, et que c'est comme ça, que c'est grâce à Dr Strange, qu'on va montrer que Disney a ramené tous les personnages de Marvel, ouf, ce n'est pas ça du tout, ce n'est pas ça du tout, en gros, pour vous dire, il n'y a aucun caméo, en lien, avec des anciens personnages, d'autres univers Marvel, Fox, Ghost Rider, Blade, les 4 Fantastiques, il n'y a aucun Deadpool, aucun caméo de ce genre, aucun, et du coup, j'étais quand même rassuré, alors oui, il y a une scène, parce qu'il va dans un univers, oui, il va dans un univers, où il y a les Illuminati, donc vous connaissez les personnages des Illuminati, et oui, celui qui joue Dr Strange, c'est, voilà, celui qui joue Dr Strange, ça reste, celui qui joue, on voit le professeur Xavier, joué par John Cena, qu'on a connu dans les X-Men, voilà, mais c'est un autre, dans un autre univers, c'est un autre, c'est pas celui qu'on a connu, c'est un autre, en fait, il est dans un autre univers, voilà, point, donc, après, voilà aussi, il y en a qui peuvent dire, ouais, ça fait des défauts, parce que, juste avant, dans Spider-Man No Way Home, on a eu les univers un peu Sony, on voit bien qu'il y a plusieurs Peter Parker, mais ils ne se ressemblent pas du tout, Andrew Garfield, Tobey Maguire, Tom Holland, que là, on voit bien les Dr Strange, et ils se ressemblent quand même, c'est le même acteur, ça aussi, ça peut être un petit défaut, donc voilà, dans les spoilers, je ne vais pas aller plus loin, parce que, voilà, moi, ce n'est pas du tout ça aussi, parce que peut-être que ce, cette sorte de spoiler que je vous fais, peut vous rassurer ou pas, bien qu'ils sont déçus, il y en a peut-être qui s'attendaient à voir, ouais, on va tout voir, ça va être le film qui va faire que tout va être revenu, non, ce n'est pas du tout ça, et d'ailleurs, au contraire, je trouve que le scénario, il a, il est très bien, voilà, alors si, allez, j'ai envie de terminer là-dessus, un dernier spoil, le méchant, je dirais même la méchante, et ça, le pire, c'est que, je l'avais un peu prédit, moi tout seul, et bien, c'est Vanda, qui devient la sorcière rouge, parce que quand on regarde la fin de, Vanda Vision, elle devient la sorcière rouge, avec le Dark Hole en plus, moi, je m'étais dit, en regardant la série, la sorcière rouge, elle est méchante, est-ce que ça ne va pas être elle, vu qu'elle est tellement badass, si on avait vu la scène, à la fin de Endgame, avec Thanos, comme elle le rédivait, est-ce que ça va pas être elle, la grande méchante de la phase 4, c'est même des rumeurs qui circulaient sur internet, et moi, j'avais trouvé celle-là, plutôt pas mal, et bien, quand tu vois la presta, de la sorcière rouge, putain, ça, c'est de la méchante badass, c'est de la bonne méchante badass, ça, c'est clair, ouais, donc là aussi, très bon point, très, très, très bon point, donc voilà, donc, Doctor Strange 2, donc, multiversaire de Mathness, je le conseille, bonne réalisation, bon casting, et, forcément, ceux qui s'attendaient à le film, avec tous les personnages de Marvel réunis, des grands caméos, non, ça reste, oui, de multivers en multivers, mais, en gros, rien à voir avec toutes les rumeurs qu'on a pu voir, voilà, ah là là, les gens en internet, ça, c'est clair, bon, on va arrêter là-dessus, je vous dis, on se voit la prochaine, allez, cannavo,